On enchaîne avec Alphacool, on est toujours au CES, on va vous le dire à chaque vidéo, on est à Las Vegas. On commence avec les boîtiers Apex Skeleton, on les avait déjà vus au Computex, il va y avoir deux versions, full carbone et la version acier, la version full carbone sera plus chère, elle est vraie avec une distro plate, la version acier est un peu moins chère, j'adore ce boîtier, il est magnifique, il a un design qui est juste unique et avec tous les morceaux en aluminium absolument partout, ça donne un rendu qui est vraiment exceptionnel. Alors on va partager la vidéo avec Seb puisque Seb s'y connaît un petit peu mieux en watercooling mais je peux quand même vous parler du Core 1 Lite qui est le nouveau waterblock qui va arriver. Ce waterblock en fait va offrir un top qui va être en plexi donc ou noir ou transparent comme ça on va pouvoir voir le maze à l'intérieur du waterblock. On est toujours sur du cuivre nickelé bien sûr, on va avoir les microchannels absolument partout et on va avoir du lighting à l'intérieur ce qui veut dire qu'on va pouvoir profiter de la vision du liquide de watercooling qui passe mais on va aussi pouvoir profiter en fait du RGB tout simplement. Je peux aussi vous parler du nouveau radiateur Core XT45, alors vous allez voir c'est assez intéressant. donc c'est un radiateur classique cuivre avec un design en U au niveau des ailettes en aluminium pour avoir plus de densité et ensuite en fait vous allez pouvoir avoir la possibilité de changer en fait les plaques sur le côté et ça marche assez simplement. De base ça va être livré avec la plaque en aluminium noir donc vous pourrez l'installer comme ceci. Et si vous avez besoin de la mettre dans l'autre sens pour que le logo soit bien installé on va pouvoir la clipser comme ça. En option on pourra opter pour une version avec le RGB ce qui veut dire qu'on aura juste à changer la plaque et là aussi c'est pareil pour avoir le RGB et le logo dans la bonne couleur on aura juste besoin de les clipser et de les déclipser. On a tout un carénage qui est en aluminium et un radiateur qui est intégralement en cuivre. Ensuite on a la nouvelle version du Core Tube réservoir donc on est sur un traitement plus haut de gamme que le premier modèle qu'on a vu au Computex. On a réduit un petit peu la taille, on est sur des parties en aluminium sur tout ce qui est extérieur qui ne touche pas le liquide. Ensuite on va être sur des parties en plastique sur tout ce qui touche le liquide, tout ça c'est bien sûr pour limiter l'oxydation avec le temps. Et on va être ici sur un réservoir qui va être intégralement en verre et non plus en plexiglas comme avant. Ensuite on va voir toutes les distro plates, les distro plates on les connaît, il y en a absolument des tonnes chez AlphaCool. C'est travaillé à la CNC, les finitions elles sont juste absolument impeccables, c'est magnifique. On a la compatibilité avec la D5, c'est bien ça Sébastien ? DCC ouais. Et vous allez le voir prochainement, il va y avoir une nouvelle petite pompe qui va arriver, la DC0, on ne sait pas trop si on a le droit de le dire ou pas, alors je me dis un bon, moi il ne faut pas le dire, je vous entende, et ça permettra d'avoir des systèmes qui seront un peu plus petits au niveau du watercooling et au niveau des pompes. Sébastien, je te laisse continuer ? Je te prends la main ? Oh oui, les serveurs ! Tout à fait. Allez, on passe sur du watercooling serveur. Alors on va le faire rapidement. It's ok. On a donc, on parlait de pompe, nous avons ici une pompe, ça va être réduit en taille, Aurélien l'a dit, on en verra un petit peu plus là-dessus plus tard. Donc refroidissement serveur qui est énormément mis en avant par la marque cette année, c'est normal, c'est un marché qui est dynamique avec des solutions. On le voit, nous avons des systèmes pour envoyer le liquide de partout. Et surtout, ça c'est intéressant parce qu'on parle de serveur, mais ça peut arriver ensuite sur nos machines, c'est le nouveau quick release. Donc c'est un quick connect. Alors hop, on appuie. Vas-y, on reflème-le. Hop là ! J'en fais ? Oui. Et donc en fait, on a juste 5% de pertes au niveau du début, du débit, pardon. Donc ça c'est vraiment, je vais y arriver à leur remettre, très très intéressant. La finition est super sympa, c'est normal, c'est quand même relativement lourd pour un quick connect. Qu'est-ce que nous avons ensuite ? On peut repartir sur... Les Apex. Les Apex sur des water blocks avec les Apex 1. Donc là on le voit, niveau design, ça change énormément par rapport aux corps qui sont de l'autre côté. On est, on va dire, un peu sur un style monobloc puisqu'en fait, le système de fixation sera désormais derrière la carte mère. Donc quand on le voit de dessus, c'est juste impeccable. Nous avons version Intel, version AMD, éclairage RGB bien entendu. Les entrées-sorties qui ont été décalées afin de favoriser au mieux la dispersion du liquide à travers le Maze. On peut retrouver le format monobloc bien entendu. Ici nous avons un modèle gigabyte à euros. Tout à fait. Et si tu tournes derrière, on a le nouveau système de fixation. Effectivement. Donc le nouveau système de fixation en AMD qui va permettre de faire une fixation plus rapide et plus simple. Avec ici, la partie pour les VRM qui aura des pads thermiques bien entendu. Là nous avons du refroidissement pour SSD. Ça peut servir. Et nous avons aussi les ventilateurs Apex Stealth Metal modèle à RGB. Donc l'éclairage RGB va se diffuser ici. Il va aussi se diffuser sur les côtés. À la ferme, on adore le design. C'est en doré, c'est en blanc, c'est en chromé, c'est en noir. C'est propre. La finition est hyper sympathique. Que dire de plus ? Pas grand chose. On va aller ensuite monobloc. Je suis Aurélien. Hop, hop. Hello Denis. Hi. Vous savez, j'adore la gamme Evangelion d'Asus. Donc je vous le montre. C'est juste magnifique. C'est super. C'est hyper lourd. Ça sent la qualité. Et en fait, on a juste un nouveau water block intégral qui va s'occuper de... qui va s'occuper de refroidir les VRM, le CPU. C'est un des premiers partenariats d'AlphaCool avec Asus. C'est juste absolument magnifique. La carte mère était déjà ultra, hyper, super belle de base. Et donc là, on va être sur quelque chose qui est juste terrible, magnifique. J'adore. Voilà. Et sur ce, on va terminer cette vidéo là-dessus. On vous dit à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos au CES 2024 à Las Vegas. Merci. 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 Merci.